Bonjour, nous allons vous présenter notre projet intitulé « Organiser des débats en CE1-CE2 ». Alors nous commencerons par vous faire une introduction rapide, et puis nous ferons un bilan des quatre dispositifs que nous avons testés, et pour chacun, nous vous présenterons la boîte à outils que nous avons élaborée pour bien réussir ce type de débat au cycle 2. Et enfin, nous ferons une conclusion. Alors, pourquoi ce choix ? Le mot « débat » est un mot qui revient très souvent dans les programmes et dans le socle commun. Et pourtant, en tant que professeur des écoles stagiaires, on se rend compte que ce n'est pas une pratique évidente. Elle n'est pas abordée au cours de notre formation initiale, et elle est peu courante dans les écoles. Et cependant, comme le soulignait Duscol, le débat est constitutif de l'espace public en démocratie. Alors un débat, c'est quoi ? Dans le dictionnaire Larousse, on retrouve discussions souvent organisées autour d'un thème. Au niveau de l'éducation nationale, on peut noter différents types de débats. On vous propose la classification suivante. Alors, le débat interprétatif, il est généralement utilisé au cycle 3 pour apprendre à comprendre des textes littéraires dont le sens n'est pas facilement accessible. Il ne recherche pas une position commune, mais la confrontation des idées. Le débat scientifique, il vise la découverte d'une vérité scientifique. On cherche à arriver à un savoir qui est connu, du maître et validé par les experts techniques. Le débat de régulation, son objectif est d'organiser et d'améliorer la vie de classe, de désamorcer et de gérer les conflits, ou encore de gérer les projets en cours. Son enjeu, c'est l'action, c'est la prise de décision et l'engagement dans une collectivité de façon démocratique. Le débat contradictoire, sur fond de divergence, de point de vue, voire de conflit, son objectif est d'apprendre à défendre une opinion et à convaincre, au moyen d'une argumentation. Le débat d'ordre philosophique, c'est un moment de réflexion des élèves entre eux, pour sortir de soi-même, pour partager des réflexions et des questions existentielles sur des sujets sociétaux sans réponse préétablie. Alors, un débat pourquoi ? En termes de compétences développées, on s'est référé au socle commun, et nous vous présenterons donc l'évaluation de chaque dispositif, suivant les cinq axes que je vais vous donner. Écouter, être capable d'argumenter et d'élaborer son jugement, de communiquer et d'échanger, de coopérer, et de s'estimer et de respecter autrui. Alors, pour la mise en œuvre, suite à nos recherches, nous avons sélectionné parmi tous les dispositifs trouvés, les dispositifs qui sont en noir ici, alors trois dispositifs de type contradictoire, et un dispositif d'ordre philosophique. Voici les critères que nous avons utilisés pour faire ce choix. Le dispositif, qu'il soit applicable au cycle 2. Qu'il soit bienveillant, mais permette le développement d'un argumentaire sans forcer un positionnement. Et enfin, un dispositif qui permette l'implication d'un maximum d'élèves. Donc, passons à l'analyse des quatre dispositifs. Mais avant toute chose, commençons par nous intéresser aux préliminaires, avant de se lancer dans cette séquence de débat. Avant toute chose, il est conseillé de s'attaquer aux représentations des élèves. Tout d'abord, le syndrome du copieur. Nous avons eu comme réflexion dans nos classes, « Maître, maître, il pense comme moi, il me copie. » Notamment, expliquer ce que, dans un débat, les habitudes des élèves doivent être nouvelles, changées, remises à plat, pour se préparer à une toute nouvelle organisation. L'autre chose, la peur du jugement. « Monsieur, monsieur, je vais changer mon choix, maintenant que je sais qu'on va devoir le dire à tout le monde. » Là aussi, rassurer les élèves. Et enfin, le syndrome de la bonne réponse. Des élèves sont venus nous voir. « Monsieur, je ne trouve pas, je ne trouve pas. » Là aussi, il leur expliquait qu'il n'y a pas une seule bonne réponse dans ce genre de dispositif, mais que c'est la pensée de chacun qui est importante et intéressante. L'autre chose, avant de se lancer dans ce genre de débat, c'est expliquer des termes qui ne sont pas si évidents pour des élèves de CE1 ou de CE2. Des mots tels que « débat », « opinion », « convaincre », « argument ». Et enfin, il est conseillé de poser un cadre avec des règles très précises qui permettront à chacun des élèves de se sentir en sécurité, de pouvoir exprimer son opinion sans avoir peur d'être jugé et de garantir un climat serein, apaisé et constructif. Parlons maintenant du premier dispositif testé, le dispositif des quatre coins. Comment se déroule ce dispositif ? Nous présentons aux élèves une affirmation ou un questionnement. Typiquement, faut-il toujours dire la vérité ? Ensuite, nous proposons quatre positionnements face à cette affirmation. Ici, ce serait « oui, il faut toujours dire la vérité », « parfois on ment et c'est grave », « c'est normal de mentir, ce n'est pas grave » ou enfin « parfois, mieux vaut ne rien dire que de mentir ». Une fois que les élèves auront choisi la proposition qui leur correspond, nous les répartirons dans quatre coins de la classe, d'où le nom du dispositif, et chacun des élèves aura, enfin chaque groupe, travaillera à la construction d'un argumentaire en appui à leur positionnement. Une fois que chaque groupe aura terminé son argumentaire, il sera exposé au reste de la classe. Et enfin, une fois les exposés faits devant le reste de la classe, la discussion sera ouverte entre les groupes et nous donnerons la possibilité aux élèves de se déplacer, de passer d'un coin à l'autre, et par ce déplacement, de signifier un changement d'opinion, leur conviction. Donc, nos conseils de mise en œuvre. Tout d'abord, éviter d'avoir des groupes trop nombreux. Effectivement, dans ce genre de dispositif, nous n'avons pas la main sur la composition des groupes. On peut éventuellement se retrouver avec la moitié de notre classe ayant fait le même choix. Dans ce cas-là, nous vous conseillons de scinder ce groupe en deux, éventuellement d'avoir deux groupes de réflexion sur le même positionnement, car sur un groupe de plus de sept élèves, complexifierait de trop leur autogestion. De même, pour éviter de trop petits groupes, éviter de proposer plus que quatre affirmations, quatre positionnements face à la question. Là aussi, ce serait plutôt professeur des écoles qui aurait des difficultés à gérer de trop nombreux groupes. Par ailleurs, dans ce genre de dispositif, lors de la prise de note de l'argumentaire, il faudra attribuer des rôles. Un rôle de secrétaire, qui prendra en note, un rôle de rapporteur, qui l'énoncera devant les autres. Là aussi, pour éviter les conflits dans votre classe, nous vous conseillons, dès le début, d'attribuer ces rôles vous-même. Nous avons laissé parfois libre cours à cette attribution. Ça a été, une fois encore, générateur de conflits. Enfin, nous nous sommes posé la question de comment inclure les non-lecteurs ou les non-écrivains. Effectivement, en début de CE1, encore beaucoup d'élèves sont très fragiles sur l'écrit ou la lecture. Nous avons essayé de leur proposer des inducteurs visuels. Ici, face au débat, un ami, qu'est-ce que c'est ? Nous avons proposé ce support. Un ami, c'est quelqu'un qui est toujours d'accord avec moi, qui joue avec moi et pas avec les autres, qui ne me ment jamais, ou bien même qui me ressemble. Attention, lorsqu'on propose ce genre de support visuel, on influencera nécessairement le débat. Et dans ce cas-là, par exemple, nous avons l'image qui a donné dans les discussions « Oui, mais si on se ressemble trop, après, tout le monde va croire qu'on est des jumelles » en référence à cette image. Je vous laisserai consulter l'autre réaction d'un élève à l'image d'à côté. Par ailleurs, la dernière difficulté dans ce dispositif, c'est la gestion de l'écrit. Comme je vous le disais précédemment, l'écrit est fragile et risque de nuire à la qualité des échanges au sein du groupe. Nous avons eu, lors de nos enregistrements, certains échanges vraiment perturbés par le passage à l'écrit. Les élèves prenaient un temps fou à rédiger leurs phrases et pendant ce temps-là, ne discutaient plus. Nous avons par exemple cet enregistrement qui l'illustre assez bien. « Si tu as un copain, et en fait, ton copain, il joue avec un autre, et ben, ça va te faire triste, alors note ça. » « Ça va te faire triste. » « Oui. » « Si. » « D'accord. » « Tu as tout compris ou je répète ? » « Ah, d'accord, je sais bien. » « On écrit beaucoup de choses là. » « Non, si tu... » « Si tu... » « Si tu... » « Si tu... » « Si ton copain, il joue avec un autre... » « Attends, attends, si... » « Si ton... » « Tu m'écris si ton... » « Si tu... » « C'est quoi ça ? » « Si... » « Si ton... » « Si tu... » « Donc, ce que nous avons comme solution, d'abord, vous pouvez plutôt programmer ce genre de séquence en fin d'année plutôt qu'en début d'année. » « Notre collègue en CE2 n'a plus eu ce problème lié à l'écrit. » « Preuve que l'élève de CE2 en est capable, même dès le début d'année. » « Et nous l'avons testé nous aussi en fin d'année, à nouveau, en CE1. » « Et cette difficulté, c'était nettement amenue. » « L'autre levier possible, c'est de donner la possibilité au maître de prendre en charge le rôle d'écrivain. » « Là, faites attention, vous serez alors très sollicité par l'ensemble des groupes. » « Ça peut être une difficulté. » « Appuyez-vous alors soit sur les AVS, soit sur un maître supplémentaire, tel que si vous bénéficiez de celui-ci, en éducation prioritaire. » « Dernière possibilité, celle-ci, nous ne l'avons pas testée. » « D'être limité, la rédaction de l'argumentaire sur trois arguments majeurs. » « Ainsi, reporter cet argumentaire en fin de discussion, une fois que les élèves ont choisi les arguments majeurs. » Donc, concernant le bilan de ces quatre coins, c'est un dispositif qui a généré de l'enthousiasme dans nos classes, qui génère quelques difficultés liées à l'aléa de la constitution des groupes, le professeur des écoles n'ayant absolument pas la main dessus. Et par conséquent, l'enseignant se retrouve plutôt très sollicité, en particulier en début d'année, plutôt qu'en fin d'année, où l'écrit aura été allégé. En termes de notation, les compétences les plus développées par ce dispositif vont être l'estime de soi et le respect des autres, puisque chaque élève se rendra compte qu'il n'est pas seul à penser ce qu'il pense, et que par ailleurs, d'autres personnes pensent différemment. L'autre compétence forte, ce sera développer la compétence d'argumentation, puisque l'élève n'a d'autre choix que de trouver les arguments pour convaincre les autres groupes de rejoindre son positionnement. La compétence un peu plus faible ici sera les communications, les échanges, où le professeur ne pouvant être présent dans chacun des groupes, certains élèves pourront se retrouver en retrait dans leur groupe et finalement très peu participer. La discussion à visée philosophique. Michel Todzi a défini les discussions à visée philosophique lors de ses travaux sur la didactique de la philosophie. Alors l'enjeu de ces discussions, il est démocratique, il y a des règles, des rôles. Philosophique, il y a une réflexion sur des questions liées à la condition humaine. Et coopératif, il s'agit d'avancer ensemble dans la réflexion. Avant de commencer la séance, il est souhaitable de faire des demi-groupes et de prévoir l'attribution des rôles. Alors Michel Todzi préconise au cycle 2 d'avoir quatre rôles. Le rôle de président, le rôle de synthétiseur, de reformulateur et les discutants. Au début de séance, il faut rappeler les règles et attribuer les rôles à chacun. Puis, une question lance le débat avec ou sans inducteur. Alors nous avons utilisé comme type de question. Que ressent-on dans son corps quand on est heureux ? Pensez-vous qu'aujourd'hui en France, il y a des différences entre les filles et les garçons ? La confiance avec l'interprétation de plusieurs proverbes. Pendant la vingtaine de minutes de débat, le président donne la parole et les discutants partagent leurs idées pour avancer dans la réflexion. Et enfin, il est possible de faire une phase d'analyse qui permette à chaque élève de s'améliorer en s'interrogeant sur la façon dont il a tenu son rôle. Et voici nos principaux conseils. Alors, pour faciliter les échanges et pour garder un climat calme, nous vous conseillons de constituer des demi-groupes. Les deux fois où nous avons testé le dispositif en groupe entier, le climat calme et serein n'a pas perduré. Et puis, il faut être vigilant sur le placement des élèves pour ne pas constituer des voisinages qui pourraient être perturbateurs. Et sur le travail d'autonomie pour ne pas être dérangé pendant le débat. Alors, le rôle de l'enseignant. L'enseignant est garant de la robustesse du cadre. En effet, Michel Taudzi dit, la parole est d'autant plus libre que le cadre est robuste. Et c'est à l'enseignant d'assurer le respect des rôles et des règles. Lors de notre expérimentation, nous avons, dans les premières séances, assumé le rôle de reformulateur, de synthétiseur et de président. Et puis, nous avons attribué le rôle de président à un élève. Nous avons continué d'assumer les rôles de reformulateur et de synthétiseur puisque ce sont des rôles clés qui permettent de structurer la pensée et d'améliorer le lexique. Le rôle du président. Donc, au bout de quelques séances, nous l'avons attribué à un élève. Nous conseillons même de l'attribuer à un élève qui est généralement perturbateur. En effet, cela permet d'orienter son attention et son action. Et ça permet de l'avoir à proximité pour mieux le canaliser. Et enfin, nous conseillons de prévoir des relances au cas où le débat s'essouffle. Alors, ce qu'on peut dire sur la DVP, elle se fait dans un climat calme et serein en demi-groupe. Il y a de l'écoute et de nombreuses interactions. On a remarqué que même les petits parleurs qui, parfois, ne s'exprimaient pas dans d'autres types de débats, sont intervenus pendant les discussions à visée philosophique. Et enfin, on peut donc noter un grand confort pour l'enseignant. Et c'est un moment privilégié qui permet la découverte des élèves sous d'autres facettes. Alors, je vais vous faire écouter un enregistrement d'un extrait de débat sur l'égalité fille-garçon qui montre l'écoute et les interactions qu'on peut avoir entre les élèves. On continue à parler des différences entre les garçons et les filles. Mamadou, qu'est-ce que tu veux ? Je voulais parler à propos de Rayanne. Eh bien, c'est pas vrai que les filles sont que sages. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça ? Toi, tu trouves que les filles, elles sont pas si sages ? Si, ils sont sages, il y en a, mais il y en a. Il y en a qui sont pas sages, d'accord, j'ai entendu. Alice ? Euh, je suis pas d'accord avec Rayanne comme Mamadou parce que, par exemple, peut-être qu'en classe, il y en a qui se tiennent plus sages qu'à la maison, mais des fois, par exemple, il y a des filles qui sont pas sages à la maison, mais on peut pas le savoir. Mais oui, c'est vrai. Ok. On n'est pas dans leur visage. Ok. D'accord, donc Rayanne nous dit que les filles sont plus sages, Mamadou et Alice ne sont pas d'accord. Et enfin, voilà l'évaluation qu'on a donnée à ce dispositif. Donc une très forte écoute, de nombreux échanges, mais une coopération qui est moindre par rapport à celle qu'on peut trouver dans d'autres dispositifs. Un autre dispositif que nous avons testé est celui des 4 rôles. Pourquoi 4 rôles ? Parce qu'il met en oeuvre 4 rôles proposés aux élèves. Celui des participants, c'est-à-dire les débatteurs, les observateurs, c'est-à-dire ceux qui observent, les animateurs, qui animent le débat, et les secrétaires, qui prennent des notes de tout ce qui peut être dit pendant le débat. Les élèves participants sont ensuite confrontés à une question. Vous pouvez voir là, par exemple, 3 types de questions que nous avons proposées. Sur le terme de la violence, peut-on avoir de bonnes raisons d'être violents ? Sur le terme de la liberté, sommes-nous libres ? Et sur le thème du beau, y a-t-il des choses que tout le monde trouve beaux ? Comme vous pouvez le voir, ces 3 questions amènent à un positionnement de la part de l'élève à prendre une position sur oui ou non. Donc les élèves participants prennent ensuite part au débat en prenant position sur la question avec l'alternative oui parce que, non parce que. Et enfin, à la fin du débat, les secrétaires font la synthèse de ce qui a été dit et le proposent à l'ensemble de la classe. Sur les conseils de mise en oeuvre, ce qu'on a pu remarquer dans un premier temps, et notamment dans le cas où une seule séance était animée sur un thème, c'était une frustration de la part des observateurs qui voulaient absolument prendre la parole et participer au débat. Mais est-ce que j'ai envie d'interroger ceux qui lèvent la main sur les tables ? Non, les tables, ils observent. Alisson ? Non, pas cette semaine. Mais non, c'est dur. Tu gênes ? Tu recules. Non, la prochaine fois. Alisson ? Non, c'est dur. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est donc de faire deux débats sur le même thème en inversant les rôles lors de la même séance, permettant ainsi une prise de parole à l'ensemble des élèves. Une autre question qu'on s'est posée dans le thème de notre débat, c'était de savoir si un inducteur pouvait avoir une influence sur la qualité de notre débat. Faut-il ajouter un inducteur à ce dispositif qui n'est pas prévu dans le dispositif initial ? Donc nous avons pris trois types d'inducteurs. Sur le thème de la liberté, nous avons pris des photos que nous avons proposées aux élèves pour qu'ils interagissent dessus. Sur le thème du beau, on a pris une histoire en BD. Et enfin, sur le thème de la violence, nous avons pris un petit texte qui présentait une maîtresse qui arrivait le matin dans une classe en présentant un cercle à l'ensemble de ses élèves et demandait où était le début du cercle. Cela permettait ensuite de faire une analogie avec le cercle de la violence qu'on proposait aux élèves pour savoir qu'on sait très bien en tant qu'enseignant lorsque des élèves se disputent dans la classe. La première question, c'est qui a commencé et personne ne sait donner la réponse. Grosse. Parce qu'en fait, la maîtresse a distribué une feuille avec un rond dessus. Et du coup, après, dans la récré, il y avait deux enfants qui se paraillent. carré, du coup, ça veut dire pareil. Oui. Que ça ne va jamais se finir. Donc, oui. Les inducteurs ont une influence sur la qualité de notre débat. Ça a permis une bonne accroche au thème et ça a une vraie influence sur l'ensemble des débats. Donc, sur l'aspect des rôles, comme on vous l'a présenté au départ, ce dispositif s'appuie sur quatre rôles qui sont proposés aux élèves. Et donc, il faut s'assurer de la bonne compréhension et des bonnes attentes au sujet de chacun de ces rôles. Donc, nous, une chose qu'on préconise, c'est d'élaborer des affiches rôles que vous positionnez à différents endroits de la classe pour que les élèves, quel que soit l'endroit où ils sont, s'ils sont en recherche de ce qu'ils doivent faire dans leur rôle, puissent tout de suite retrouver ce qu'on leur a demandé et ce qu'on leur a expliqué en avant. Là, vous pouvez trouver, par exemple, l'affiche rôles du rôle d'animateur. Dans un deuxième temps, pour des CE1 et des CE2, élaborer des grilles d'observation avec des crissères simples et avec le nom des élèves préremplis. Simple, comme prend la parole en expliquant son avis, prend la parole en n'expliquant pas son avis ou écoute le débat. Et avec le nom prérempli pour éviter de grandes pertes de temps au début de votre séance avec les fameux comment ça s'écrit ce prénom-là et celui-ci et celui-là. On l'a expérimenté, je vous promets, ce sera un gain de temps énorme. Dédramatiser le rôle de secrétaire. C'est un rôle qui est compliqué, on le sait et on le présente dès le départ aux élèves de cette manière-là. On leur dit, on sait que ça va être un rôle qui est difficile, faites votre maximum. Le plus important, c'est de prendre les éléments les plus importants qui sont dits lors du débat et si des éléments reviennent, de ne pas le reprendre. Leur expliquer clairement qu'ils ne peuvent pas tout écrire, mais vraiment noter les éléments les plus importants. Concernant le rôle d'animateur président, nous ce qu'on conseille, c'est que la première fois où vous mettez en place ce dispositif, c'est d'assumer vous-même ce rôle-là et de les laisser ensuite aux élèves. Une fois qu'ils vous auront vu, ils arriveront plus facilement à rentrer dans ce rôle-là et puis au fur et à mesure des séances, ils l'animeront parfaitement. En termes de bilan sur les quatre rôles, trois éléments importants qu'on a voulu faire ressortir, c'est que ce dispositif est riche pour les élèves par l'ensemble de la diversité des rôles sociaux qui sont proposés. Un autre avantage en tant que nous, professeurs des écoles, c'est l'implication de tous les élèves, même sur un évictif de classe élevée. En effet, lors de la séance d'une séance des quatre rôles, tous les élèves sont en activité. Et enfin, la gestion d'un nombre moins important de participants a un véritable impact sur la qualité de l'écoute entre eux. Et concernant donc le dispositif des développements de compétences des élèves qu'on vous a présentés au départ, le plus important dans ce dispositif-là va être celui de l'écoute. En effet, quel que soit le rôle qui sont proposés aux élèves, l'écoute est impliquée dans chacun des rôles. Enfin, un de ceux pour lequel nous, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de difficultés, c'est sur l'estime de soi et de respect d'autrui. En groupe restreint, les élèves qui ont des difficultés à s'expliquer et à prendre la parole sont de plus en plus en difficulté dans ce dispositif-là. Donc, passons au dernier dispositif. Le dispositif « Pensez seul » à deux, à quatre. Ce dispositif porte bien son nom. Le déroulement est le suivant. Première chose, une question à débattre. Ici, typiquement, en référence à l'album jeunesse, Yacouba a-t-il eu raison de ne pas tuer le lion ? Phase suivante, chaque élève est amené à préparer individuellement un argumentaire, oui ou non. Phase suivante, les élèves sont confrontés en binôme, chacun exposant à l'autre son positionnement. Il n'y a pas de recherche de consensus dans cette phase-là. Chacun peut exposer son opinion et à celui qui l'écoute, se laisser convaincre ou non de trouver de nouveaux arguments, de nouveaux positionnements. La phase suivante est une phase de confrontation à quatre. Deux binômes se regroupent, chacun expose les positionnements et ici, nous visons un consensus. Le groupe de quatre doit trouver le positionnement qui lui correspond. Une fois cette phase terminée, chacun des groupes présentera aux autres groupes leur positionnement et les arguments relatifs à ce choix. Pour la mise en œuvre de ce dispositif, tout d'abord, que faire si ma classe n'est pas un multiple de quatre ? Ne vous inquiétez pas, c'est une réalité de nombreuses classes. Nous-mêmes n'avons pas forcément des classes de quatre, de multiples de quatre. Nous pouvons, dans ce dispositif, mixer le 1, 2, 4 avec d'autres groupes en parallèle qui seront sur du 1, 3, 5 et ainsi coller à tous les effectifs possibles. Et les non-lecteurs et les non-écrivains, comment faire pour eux ? Ce que nous vous avons présenté avec Yacouba était un dilemme moral. Il est plus facile, dans l'échange, de noter ses idées pour ne pas les oublier. On peut peut-être essayer ce genre de dilemme moral et de le travailler dans ce dispositif 1, 2, 4 sans support écrit, en utilisant uniquement la mémoire. Ce n'est pas forcément l'idéal. Peut-être le testerez-vous. Nous avons testé par ailleurs la possibilité d'effectuer des tris d'images. Ici, sur le thème de l'égalité fille-garçon, proposer différentes images représentant des activités et demander aux élèves de choisir entre homme, femme ou les deux. Et ainsi, avoir un support purement visuel qui n'utilisera pas l'écrit, qui permettra de fixer sa pensée et de la confronter à l'autre. Autre support utilisé, des images. que les élèves seront invités à trier, enfin plus exactement à classer, de l'œuvre qu'ils trouvent la plus jolie à l'œuvre qu'ils trouvent la moins belle. Et ainsi, simplement par une numérotation des cinq œuvres, pouvoir fixer leur opinion et confronter encore une fois leur pensée à celle d'un autre. Ainsi, ce dispositif permet une mise en œuvre très variée qui pourra permettre d'inclure le maximum d'élèves dans l'activité. Dernier point, et non des moindres, le consensus imposé en groupe de quatre. Celui-ci a été réellement générateur de conflits. Dans quasiment toutes nos expérimentations et dans chacune des classes, lorsque nous imposions au groupe de trouver un consensus à quatre, les élèves se sont sentis mal à l'aise, attaqués dans leurs convictions et se sont retrouvés en conflit avec leur groupe. Nous perdons ainsi tous les bénéfices du dispositif. Nous suggérons donc d'abandonner ce consensus sur cette phase, de laisser la possibilité à certains du groupe de rester sur un positionnement différent. On vise un consensus, il n'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, on pourra terminer le dispositif sur une phase de ce que je pense seul à la fin ou même remplacer l'exposé des argumentaires de chacun des groupes par une séance en groupe classe où l'enseignant fera comme un sondage d'opinion où chacun pourra intervenir soit au nom de son groupe, soit à titre individuel. En termes de bilan, ce dispositif doit être absolument adapté et ne peut être pris tel que proposé, en tout cas sur le consensus, mais par ailleurs, c'est un dispositif riche et adaptable avec beaucoup de supports différents et qui permet notamment pour l'enseignant d'avoir aussi la main sur la constitution des groupes à trois, à cinq, à deux, à quatre et d'avoir ainsi des groupes qui soient homogènes ou non selon le choix de l'enseignant ou en tout cas limiter les conflits liés à des incompatibilités de personnes. En termes de compétences développées, la première compétence développée par ce dispositif, c'est la communication et l'échange. Des quatre dispositifs testés, celui-ci est celui qui le met le plus en avant l'oral, chacun est le temps de parole le plus long pour chacun des élèves pris individuellement. C'est incontestable. En revanche, là encore, c'est peut-être la coopération qui sera un peu fragilisée, surtout si vous maintenez le consensus. Le retour sur cette expérience nous a conduit à nous interroger sur la progression que nous avions choisie et elle montre quelques fragilités. En effet, on peut faire face à un constat, une progression qui ne prenait pas en compte certaines fragilités dès le début de notre expérimentation. Deux, principalement, les aptitudes des élèves à travailler en groupe autonome et leur capacité à transcrire leur pensée à l'écrit dès le début du CE1. Donc si c'est à refaire, la nouvelle progression que nous proposions serait celle-ci. De commencer d'abord par les débats d'ordre philosophique du type la DVP de Totsi. Pourquoi ? Parce que de par son climat apaisé et par l'utilisation des deux rôles seulement, elle facilite une entrée douce dans cette activité de débat et permet de mettre en confiance tous les élèves. Introduire ensuite le débat contradictoire par le pensée seul à deux, à quatre, car il permet de construire progressivement le travail en groupe. Continuer ensuite avec le dispositif des quatre coins. Après les vacances d'hiver, une fois que le travail en groupe en autonomie est acquis et lorsque l'écriture n'est plus un frein à l'expression pour la majorité des élèves. Et ensuite, enchaîner sur les quatre rôles à la suite des quatre coins. Pourquoi ? Car il permet de passer de la construction d'un argumentaire à plusieurs, à la construction d'un argumentaire en individuel. Voilà. Donc si c'était à refaire, ce serait la progression que nous proposerions. Si c'était à refaire, eh bien nous le referions et nous le referons. Et en guise de conclusion finale, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'était nos élèves, grâce à qui on a pu mener à bien ce projet. Vous allez pouvoir entendre maintenant quelques remarques, quelques suggestions que nous ont faits à la suite de notre projet. Voilà. Place à eux et un grand merci à eux. Les débats, ce que j'aime dedans, c'est qu'on peut y dire plein de choses, on donne notre avis et on n'a pas le même avis. Et toi, Madeleine, tu veux dire quelque chose ? Moi, j'aime bien parce qu'on a eu beaucoup de choses intéressantes. Iliana, qu'est-ce que tu voudrais dire ? On a bien aimé parce qu'on a appris beaucoup de choses et on a appris aussi à s'écouter. Je sens que chacun pourrait donner son avis. L'an prochain, vous aimeriez qu'à nouveau faire des débats ? Oui, 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 oui.